Ça, j'en vis plein, moi. C'est vrai ? J'ai vécu plein de trucs comme ça. Par exemple, des choses où je me dis, par exemple, des gens qui ont disparu. Et puis, à une certaine date, il m'arrive quelque chose. Je ne pense pas du tout à la date. Et je m'aperçois que c'est la date de l'anniversaire de cette personne qui n'est plus là, par exemple. Et je suis persuadée que ce n'est pas un hasard, qu'il y a un truc de... Ou des événements très, très importants, où il y a comme un message qu'on m'envoie, parce qu'il y a une phrase qui va résonner avec une phrase qui m'a été dite par cette personne qui n'est plus là. Et cette phrase va m'être lue là, devant mes yeux, à l'instant où il y a cet événement si fort dans ma vie, par exemple. Oui, donc un peu des connexions entre les gens qui... Alors ça, il y a des connexions entre les gens disparus et des situations très fortes, où ils sont comme témoins de cette situation, comme s'ils m'envoyaient, eux, cette récompense, ou eux, cette lumière, vous voyez ce que je veux dire ? Ou eux, cette faculté d'écrire un truc, ou eux... Ça, j'y crois. Face à moi, ça m'émerveille. En tout cas, je trouve que c'est de l'ordre du merveilleux. Et je ne peux pas m'empêcher de croire au signe merveilleux de ça. Après, il y a aussi des trucs qui sont liés à mon métier. Où j'ai trouvé toujours merveilleux que les réalisateurs... Je reçois une histoire, par exemple, qui correspond complètement, alors que le réalisateur ne me connaît pas du tout, à l'état dans lequel je suis. Ça m'est arrivé plusieurs fois. J'aurais même peur. J'avoue intimement que j'aurais peur de jouer une femme qui meurt dans un film, parce qu'il y a eu des choses tellement... En regardant, si je m'attarde, les films que j'ai pu faire, je les raccroche à des événements de ma vie. Ils m'apprennent, ils me rappellent les événements de ma vie. Parce qu'il y a des films qui sont vraiment collés à ce que je vivais. Un film de Claude Miller, par exemple, l'histoire de Betty Fischer. Il y a un drame avec un enfant. Je venais de vivre, moi, un drame de santé personnelle. Paf, c'était l'époque. Un film de Benoît Jaco, Le 7e ciel, qui racontait un truc assez vertigineux. Et je vivais, moi, un truc avec des vertiges que j'avais régulièrement. Parce que j'étais surmenée entre le théâtre et puis la vie, enfin des trucs de vie que je vivais à ce moment-là, et on m'envoie les vertiges à ce moment-là. Il y a eu plein de trucs comme ça. Parce qu'on doit évoquer, je pense, que les réalisateurs nous regardent, regardent ce qu'on fait, regardent qui on est, et on doit évoquer en eux des choses qui pressentent, des choses qui leur évoquent une idée. Mais ça m'a beaucoup frappée. C'est presque une réponse à l'exportation. Oui, c'est comme s'ils disaient en nous quelque chose. De même que j'aurais été souvent, des réalisateurs sont venus vers moi, qui sont les réalisateurs vers qui je serais allée. Ça, pour moi, c'est aussi assez merveilleux. Ça veut dire qu'on envoie, je pense, des signaux. Il y a comme un dialogue muet, un truc qui se passe sans qu'on soit responsable consciemment. Il se passe à un autre niveau et qui fait que, paf, ça arrive. Il se passe à un autre niveau.